Et c'est parti pour mes lions ascendant lion, lune ou vénus en lion pour votre mois de juillet, vous êtes bien sur la chaîne de Didi, j'ai prévu de vous introduire les énergies générales avec l'oracle de la douce sagesse qui a été imprimé en Belgique, mais j'ai l'impression que c'est un truc suisse, voilà, Sacha Saint John, les messages d'amour du royaume des fées, donc voilà pour le plan spirituel, ensuite pour décrypter les énergies générales de votre mois mes lions, je prendrai le tarot arcanum, et enfin pour les énergies de l'amour, je prendrai le tarot psychique, on est parti, c'est pour une vingtaine de minutes, et là j'ai, vous saurez tout, tout, tout sur les piques, d'accord, vous avez reconnu la chanson, allez on y va mes lions ascendant lion, qu'est-ce que, le mois de juillet, donc pour certains ce sera déjà votre anniversaire, vous réserve, donc très bon anniversaire à tous mes lions de juillet, alors merci de nous donner un message clair pour mes lions, ascendant lion, l'une ou vénus en lion, avec l'oracle de la douce sagesse, je vais vous tirer trois cartes, déjà on a de la communication, la communication au niveau de vos rêves, j'ai l'impression que vos anges gardiens vous sont complètement dévoués, et même si vous n'avez pas le temps, ils vous communiquent ce que vous avez besoin de savoir, dans vos rêves, on est de plus en plus connectés mes lions, n'ayez pas peur de ça, un lion ascendant lion, l'une ou vénus en lion, pour les amoureux, on ne peut même avoir des visions, et là j'avais, waouh, j'ai des gens qui peuvent des fois manquer de courage par rapport aux changements, parce qu'il y a des gros changements mes lions, dans votre vision et dans votre vie, qui sont en train de s'installer, allez on y va, merci de nous donner un message clair, donc effectivement vision, courage, là il y a quelque chose à transformer, et vous êtes en train de le faire, et moi je pense que ça a rapport avec votre histoire, et on voit derrière qu'il y a une paix totale, on voit ce qui va ressortir, avec la troisième carte pour nos amis lions, ascendant lion, l'une ou vénus en lion, qui regarde la chaîne de Didi pour le mois de juillet, juillet 2022, et gratitude, impeccable, on a énormément d'enthousiasme, en même temps il y a de la discipline et de la bonté, donc vous restez dans vos valeurs mes lions, avec la carte de la vision, du courage, je me les mets en face, tu sais que je canalise pas pareil, moi j'ai une histoire de sens dans mon cerveau, c'est un truc de fou, alors vision, courage, gratitude, moi j'ai l'impression que vous allez traverser, vous allez traverser, vous allez traverser le mur du son mes lions, ce n'est pas l'absence pour rien, 2,22, n'est-ce pas, ici vision, courage, gratitude, moi j'ai l'impression que vous avez des trucs à faire, qui vous paraissent dignes des douze travaux d'Hercule, et ici on vous demande de vous mettre tranquillement sur votre transat, ou dans un lieu tranquille, ou bien confortablement installé, il y en a même qui vont aller se faire masser, qui vont se détendre, et qui vont déjà exprimer de la gratitude, comme si ce que vous vouliez était déjà là, et c'est là que vous allez faire naître votre courage, mes lions, ascendant lion, lune ou Vénus en lion, allez on y va avec l'arcanum, pour le tirage général de votre moi, mes lions, ascendant lion, alors il se peut que rien ne vous parle dans cette guidance, et c'est ok, n'essayez pas de faire entrer la pièce de pulse là où elle ne va pas, on est tranquille, ah j'ai l'as de coupe là ici, mais c'est comme si vous deviez vous choisir, vous deviez toujours vous choisir avant de faire un choix, c'est est-ce que je me choisis là en faisant ça, c'est la question, j'ai l'impression que c'est la problématique, alors on y va, de quelle situation on part mes lions, c'est quoi votre situation remarquable aujourd'hui, oh bah écoute mon lion, on te dit que enfin tu as pris ta place, moi j'ai l'impression qu'ici j'ai des lions et des lionnes qui ont pris, oui ascendant etc, qui ont pris conscience de la responsabilité, qui ont la capacité de voir loin, attention mes lions, parce que là avec la carte de l'empereur, on est quand même sur une carte où vous pouvez faire preuve d'autorité, moi j'ai l'impression que ici j'ai des lions et des lionnes qui sont d'autant plus exigeants qu'ils n'ont pas été aidés, alors attention mes lions et mes lionnes étant moi-même lion aussi, n'oubliez pas que vous aviez la possibilité de demander de l'aide, donc c'est pas toujours heureux de reprocher à l'autre de ne pas vous avoir aidé, surtout si vous n'avez rien demandé, donc il me semble mes lions que vous avez très peur de démarrer quelque chose, mais une trouille, alors vous terminez d'avoir peur et puis on voit qu'il va avoir lieu ce nouveau départ, mais il y a un as de bâton là, alors je ne sais pas si c'est quelque chose sur le plan professionnel qui vous appelle, elle me trouve beau, au bord de l'eau, sans dire un mot, eh oui, vous êtes sur la réserve mon lion là, c'est comme si vous disiez, j'ai pas assez d'énergie pour le faire, je ne sais pas, en tout cas, moi j'ai l'impression que ce qu'on vous dit, c'est rapport à ce nouveau départ, considérez que les deniers que vous avez durement gagnés, ou que vous avez mis du temps, il faut bien réfléchir pour les investir, bien, le conseil d'être sur la réserve aussi, et de laisser avancer l'autre, les autres, ne dites pas tout aussi, et ne donnez pas tout, c'est ce qu'on vous dit, d'accord, bon pour moi il y a un conflit là, il y a un conflit avec, peut-être de l'intuition, ou la peur d'un refus, par rapport à quelque chose, alors, ouah, ouh, eh ben dis donc, alors pour moi ici, je vais l'interpréter d'abord comme quelque chose au niveau professionnel, attends, je vais me mettre un petit coussin sous les fesses, le petit coussin, donc effectivement, si je vous montre le petit coussin, c'est qu'il y a peut-être besoin d'être plus confortable pour réfléchir, d'accord, en dos de deck, c'est cool, on a le chariot, qui nous parle aussi des énergies de cancer, et le mois de juillet, c'est le cancer, donc peut-être qu'au mois de juillet, vous allez accepter de vous faire aider, peut-être par des plus jeunes, par des gens maladroits, ici j'ai peut-être des lions et des lionnes, qui vont prendre des stagiaires, et c'est marrant parce qu'ici on vous dit que, en prenant la peine d'enseigner ce que vous connaissez déjà à des gens qui sont plus jeunes, vous refaites le chemin de comment j'ai appris, parce que, moi j'ai l'impression de quelqu'un qui aurait oublié comment on initie quelque chose, pardon, j'ai beaucoup de trucs qui remontent, donc je pense que vous, oh puis des chagrins, de la fatigue, oh mon dieu, vous avez envie d'aller vous coucher là, j'ai des lions et des lionnes qui peuvent être exténués, je ne vais pas vous rentrer dans les détails de comment je canalise tout ça, mais j'ai aussi des lions et des lionnes qui en ont soupé, qui ont mal de s'être fait avoir, et c'est peut-être pour ça, tu sais, je me rappelle cette superbe phrase du papa de Louis Chédide, qui disait, chat échaudé, craint l'eau froide, ça n'aurait été qu'une balade, et c'est vraiment ça, là ici on est sur quelqu'un qui a été échaudé, donc ici vous êtes, moi je pense, vous avez pris votre place, il y a quelque chose qui se présente à vous, mais que, je ne sais pas si vous avez déjà l'enthousiasme, pour moi c'est quelque chose que vous aurez, l'enthousiasme, vous allez travailler dessus pendant tout le mois de juillet, et du coup, pour moi les gens, ils vont se battre pour travailler avec vous, ou pour se marier avec vous, ou pour fonder une association avec vous, il y a vraiment ça, et moi j'ai l'impression que ici, vous, dans cette position, vous savez exactement ce que vous voulez, où vous en êtes, ce que vous voulez, c'est, je le dis comme ça, verrouiller, valider l'engagement de l'autre, en fait moi j'ai l'impression qu'ici, le lion ou la lionne, il s'est fait tellement avoir, il a été tellement généreux, ou généreuse, que, on veut bien construire quelque chose avec quelqu'un, que ce soit sur le plan pro, que ce soit sur le plan associatif, que ce soit sur le plan affectif, mais par contre ici, il y a des gens qui vont devoir faire leur preuve, se battre, alors, est-ce qu'on peut nous dire pourquoi la réserve là, ah, ici on a toujours peur que l'autre n'annonce pas vraiment la couleur, que l'autre se barre en courant, vous, vous commencez à mettre des deniers, l'autre se barre en courant avec les sous, il y a vraiment ça, on vous dit, ben, vous avez peur de vous faire avoir, parce que vous êtes beaucoup fait avoir, mais parce que vous n'avez pas pris beaucoup de précaution, et là en fait, on vous dit, ben, peut-être la précaution, c'est d'y aller doucement quoi, on voit qu'il y a quelque chose de beau derrière, allez, alors attends, je vais faire le tour, je ne sais même plus ce que je voulais, ah oui, le café, le café, il y a les marques de mes fesses sur le coussin, trop bon, alors on va demander à l'arcanum, de confirmer quel est votre défi du mois, alors votre défi du mois, c'est d'être accompagné, d'accepter d'être accompagné, de ne pas tout décider, et moi j'ai l'impression qu'ici, ça peut, c'est quelque chose qui peut vous poser problème, d'accepter de l'aide, ou de demander de l'aide, ou d'être soutenu, vous pouvez le vivre plus ou moins bien, un rapport à des souvenirs, plus ou moins bien évacués, alors après, quelle est votre force pour ce mois-ci, donc le défi, c'est d'accepter d'être accompagné, hop, bon, ici mes lions, vous vous êtes énormément pris la tête, ce qui ne vous a pas permis, pour certains, de connecter avec, votre abondance naturelle, ou vos dons, d'accord, et là pour moi, c'est votre force, ce mois-ci, d'arrêter de vous prendre la tête, d'accord, alors la petite faiblesse, qui vous perdra, c'est quoi, ah, les convictions du lion, la petite faiblesse, qui vous perd, selon vous, c'est que vous aimez, de tout votre coeur, vous ne savez pas faire semblant, et du coup, vous avez besoin de savoir, nanana, par rapport à l'autre, est-ce que j'ai bien évalué, et tout, j'ai besoin d'y voir clair, hein, bon, ici pour moi, mes lions, le défi, effectivement, ça va être d'être accompagné, et, arrêtez de vous prendre la tête, par rapport à l'amour, je vais quand même en remettre une, sur le roi de couple, ah ouais, ah purée, ici, j'ai des lions, et des lionnes, qui préfèrent être seuls, que de passer à côté, de leur disque de couple, j'ai des lions, et des lionnes, qui ont du mal, à assumer, ouais, d'être aimé, parce que là, en fait, c'est ça, la faible, votre faiblesse, c'est qu'autour de vous, il y a quelqu'un, qui vous aime, ou que vous aimez, très fort, mais de toute façon, c'est quelque chose de, ouais, moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont en train de se faire, mais c'est peut-être pas à la vitesse que vous aimeriez, alors, qu'est-ce que vous laissez derrière vous, mes lions, un son d'environ, une vénus en lion, pour le mois de juillet, une transformation, moi, j'ai l'impression, ici, mes lions, que vous avez réussi à transmuter, des trucs qui s'étaient mal passés, et ici, j'ai l'impression que, oh, j'ai envie de pleurer, c'est très dur pour vous, de recommencer cette expérience, et c'est d'autant plus dur, que vous aimez la personne, et c'est comme si, il y a cette, là, vous êtes en train de bosser, sur votre truc pourri, c'est-à-dire, plutôt que de risquer, d'être malheureux, je préfère être seule, depuis le début, genre, je me punis direct, impeccable, comme ça, je suis tranquille, je ne suis pas déçue, et là, du coup, ce qui est délicat pour vous, ça va être d'expérimenter, et puis moi, j'ai l'impression que, d'expérimenter, un amour, quelqu'un qui vous aime, accepter d'être aimé, là, c'est le défi, mon lion m'a donné, accepter d'être aimé, mon dieu, c'est un truc de fou, et qu'est-ce qui rend bon, d'être lui, donc ici, vous allez transmuter, tous vos chagrins d'amour, tous vos chagrins relationnels, tous vos chagrins sentimentaux, waouh, ce qui rentre dans votre vie, c'est soit les études, soit le fait d'aller chercher de l'information, vous allez être beaucoup plus pragmatique, on ne va pas basculer dans les épées, on reste un signe de feu, mais on voit que l'enthousiasme, il est, il y a de la peur, alors pas une grosse peur moche et tout, mais c'est, j'accepte ma peur, j'accepte que, oh mon dieu, cette route, je la connais déjà, j'ai peur que quelque chose se repronde, ok, j'accepte ma peur, je vais doucement, je vais doucement, j'ai peur que l'autre me trahisse, ok, j'ai peur que l'autre me trahisse, je laisse l'autre me prouver qu'il m'aime, d'accord, on dit ça, je laisse l'autre, oui, je ne sais pas, en tout cas, moi j'ai l'impression que ici, vous allez vous autoriser à être, non pas dans le contrôle, quoique, mais ce n'est pas le contrôle que vous croyez, c'est le contrôle de ma directrice de coaching, de l'école de coaching, c'est-à-dire la confiance n'exclut pas le contrôle, et le contrôle non pas pour, le contrôle du genre, voilà, est-ce que la personne, elle a fait ce qu'elle a dit, et moi je pense que du coup, vous allez vous donner les moyens, c'est-à-dire, on ne va plus se faire attraper par les oreilles, si quelqu'un vous fait une promesse, pour vous, mon lion, ma lionne, quand vous faites une promesse à quelqu'un que vous aimez, vous seriez capable de vous départir d'un membre de votre corps, pour tenir cette promesse, et du coup, c'est peut-être un truc par rapport à votre hyper royauté, et du coup, il y a une grande générosité quand même chez le lion, chez la lionne, et du coup, vous ne pouvez pas vous permettre de donner à des gens qui ne sont pas à votre, à votre, en fait, il va y avoir un rééquilibrage du donner et du recevoir, et du coup, vous ne pouvez pas vous permettre de perdre votre temps, votre énergie, avec des gens qui vous manquent, point, ok, je ne sais pas pourquoi, je vais en retirer une autre, le soleil, et le chariot, par rapport au couple, alors, moi j'ai l'impression que ce qu'on vous dit au mois de juillet, il faut avancer, moi j'ai l'impression qu'ici, vous vous êtes déjà retrouvés, donc il y a vraiment beaucoup de chaleur, etc, bon, on va regarder pour l'amour, mais de toute façon, apparemment, il y a quelque chose qui est en train de se, alors, on n'en est pas à la stabilisation, mais on en est à, on avance, on avance sur quelque chose de, j'en ai pas trop pris à l'envers, pour moi là, c'est surtout que c'est terminé, mais pour moi, il y a des retrouvailles qui permettent d'avancer dans le couple, parce qu'on a vu si la personne pouvait nous convenir, et on ne s'oublie pas dans la fait, ok, allez, on y va pour l'amour, alors, pour mes célibataires, lion, ascendant lion, lune, ou vénus, en lion, on y va, avec le tarot psychique, alors, c'est marrant, parce que c'est marqué tarot psychique, et en même temps, c'est marqué carte oracle, donc, je ne sais même pas s'ils sont au clair, sur ce qu'est un tarot, ce qu'est un oracle, enfin, ils ont un peu tout mélangé, mais, on en a à s'en sortir, alors, chakra du troisième oeil, million et million célibataires, vous êtes en train, alors, moi, je pense que vous avez terminé, une phase de nuit noire de l'âme, mais alors là, vous avez pu vous faire, démonter le mental, donc, il y a une zone d'éveil, chakra du troisième oeil, c'est que vous êtes capable, mais célibataire, de sortir du jugement, et de vous-même, et des autres, donc, on voit bien, on confirme, c'est votre vision qui change, votre vision qui change, par rapport à vos succès, et là, ici, on a une sagesse qui vient, et qui va vous permettre, de passer à autre chose, ici, million, million, vous avez bouclé un cycle, et vous êtes capable, de voir avec beaucoup de détachement, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, dans votre vie, mais célibataire, moi, pour moi, c'est pour passer à autre chose, et vous allez, vous y prendre autrement, pour monter des partenariats, ou des alliances, qu'elles soient sur le plan sentimental, professionnel, amical, tout ce que tu veux, relationnel, de toutes les natures, pour les triangulaires, j'ai l'impression que ici, c'est marrant, parce qu'on a des fondations solides, ah ouais, ici, vous vous assurez, que même dans les histoires complexes, il y a de bonnes bases, moi, j'ai l'impression qu'ici, j'ai des gens, qui n'arrivent pas, à s'investir, j'ai peut-être des gens, qui ont été mariés, qui ont divorcé, et qui ont du mal, à se remettre, d'une perte affective, j'ai aussi des lions et des lionnes, qui se rendent compte, qu'ils ne veulent plus, de la solitude, dans leur vie, ils ont été seuls, même en couple, ils ont été seuls, fondations solides, solitude, donc peut-être aussi, que vous avez besoin, de moments de solitude, bon là, on le voit, courage, confiance en soi, chakra du plexus solaire, c'est un truc de fou, donc là, moi j'ai l'impression que, malgré le fait, que vos fondations, soient solides, vous avez peut-être besoin, de vous retrouver seul, mon lion, dans des situations, compliquées, parce que, vous restaurez, votre confiance en vous, pour aller chercher, votre bonheur, et ici, j'ai de la récolte matérielle, avec le neuf de denier, donc j'ai l'impression, que, dans cette histoire complète, vous avez besoin, de temps pour vous, pour restaurer, votre confiance en vous, ouais, alors, là j'ai le chakra racine, pour mes lions en couple, donc on est en train, de bosser, sur sa base, je dirais même, ses bases, pour moi, ne voyez pas, d'un mauvais oeil, vous aurez énormément, besoin de solitude, ici, moi j'ai l'impression, que ça va être, des plusieurs heures, dans votre journée, et vous allez, respecter ça, et du coup, les autres, il n'y aura aucun problème, pour qu'il respecte ça aussi, et pour moi, c'est un, en allant, vous balader, dans la nature, et peut-être pour bouquiner, regarde, on a quelqu'un, on nous parle de repos, et de rajeunissement, ici, j'ai des gens, qui vont aller dormir, dans les bois, ou qui vont avoir besoin, de s'isoler, de la foule, parce que vous êtes, en train de grandir, sur les plans spirituels, et du coup, le fait d'être trop, à proximité, de trop de gens, peut vous, je ne sais pas comment on dit, télescopé, et tout, ici, j'ai quelque chose, on vous dit, tenez bon, chakra racine, vous savez ce que vous voulez, tenez bon, je crois que le message, il est clair, et on vous dit, choisissez avec sagesse, parce qu'on n'en est pas, à planifier, alors, moi ici, j'ai l'impression, vous êtes en train, de poser les bases, de quelque chose, alors, on va regarder, je dois choisir avec sagesse, et ouais, on vous demande, de vous fier, à votre intuition, moi j'ai l'impression, qu'il y a quelque chose, qui commence, là on a début, de la prospérité, c'est trop fort, ouais, il y a une grande transformation, qui arrive, dans votre vie, et là, je serais tenté, de vous dire que, vous allez être, beaucoup plus, moi pour moi, vous allez aller, beaucoup plus doucement, que d'habitude, mais Lyon, parce que d'habitude, vous êtes un peu à fond, et là, vous y allez doucement, et vous allez toujours, vous reconsulter, à un moment donné, dans chacune des décisions, que vous allez prendre, pour moi, la victoire, elle est à la clé, en tout cas, la victoire, et le succès, par rapport à ce que vous voulez, et pour moi, une des conditions, sine qua non, de cette réussite, et de cette victoire, c'est que vous savez, honorer, les moments, où vous avez besoin, de solitude, et vous ne vous prenez, plus la tête, à la place des autres, ou de croire, que vous devez, tout résoudre, tout faire, et tout, voilà, et on va aussi, lâcher, un besoin de comprendre, avec le mental, mais Lyon et Mélion, j'espère que ce tirage, vous aura aidé, je vous souhaite, un merveilleux mois de juillet, n'oubliez pas, les pouces, les abonnements, qui permettent, d'améliorer, la visibilité, de la chaîne, ceux qui veulent contribuer, vous avez un lien, faire la cagnotte, je vous fais, de très gros bisous, je vous souhaite, un magnifique juillet, et je vous retrouve, très vite, sur la chaîne, merci d'être là, bisous,